Soutainement Parois berlinoises, parois moulées Les parois de soutainement retiennent les terres lorsque la réalisation de talus est impossible. Ici, nous construisons quatre niveaux de sous-sol à proximité d'un bâtiment mitoyen. La réalisation de parois berlinoises commence par le creusement d'un trou à la tarière. Les profilés métalliques sont mis en place. Voici la position des profilés. Les profilés sont généralement espacés d'une distance pouvant aller de 1,80 m à 3 m. Le terrassement en pleine masse s'effectue par passe d'environ 2 m de haut. Le terrassement entre les profilés se fait manuellement. Ici, le terrain est friable. Des planches retiennent les terres. Les armatures reliées au profilé sont mises en place. Le béton projeté crée la paroi de soutainement. Une finition est apportée par talochage du béton frais. Ces parois de soutainement nécessitent la pose de tirant d'ancrage et la pose d'un butonnage. Une autre méthode permet de retenir les terres. C'est la paroi moulée. Celle-ci a deux autres avantages. Elle assure l'étanchéité de la paroi et peut servir éventuellement de fondation. L'exécution de parois moulées commence par la construction de murettes guide. Elles garantissent la bonne implantation de la paroi moulée. Ces murettes servent de guide à l'outil de forage. La paroi moulée est forée à l'aide d'une benne à câbles. Un mélange de bétonite et d'eau, appelée boue de forage, assure le maintien des parois de la tranchée. Cette boue est alimentée au fur et à mesure du forage. La terre extraite est remplacée par la bétonite. Le rôle de la bétonite est d'exercer une pression permanente sur les parois pour éviter tout effondrement. La paroi moulée est excavée entièrement. Des tubes joints posés aux extrémités assurent l'étanchéité des reprises. Ici, un tube joint équipé d'un joint water stop. Les armatures sont mises en place. Les cales à béton sont posées. Le bétonnage se fait à l'aide d'un tube plongeur. Le béton refoule la baintonite vers le haut. La baintonite est aspirée pour réutilisation. Le tube plongeur doit toujours être noyé dans le béton. La réalisation des parois moulées s'exécute par panneaux alternés. Ces panneaux ont des longueurs variant de 5 à 7 mètres. Après la prise du béton du panneau 1 et 2, l'exécution du panneau 3 commence. La stabilité provisoire ou définitive de la paroi moulée peut nécessiter des ancrages par tirant ou butonnage. Un recépage de la partie haute de la paroi élimine le mauvais béton. Le béton de pre Enversing Le béton de Le béton de